C'est magnifique, c'est magnifique, ça ne pouvait pas mieux se passer que ça. C'était pas facile, un peu de réussite et puis ça marchait. Et mon tireur, il a fait un exploit, il a fait un exploit, c'est un phénomène. Voilà, on est trop contents, c'est indescriptible, c'est indescriptible. On a joué contre des monstres qui l'ont déjà gagné, qui sont des gentlemen des boulons et on a réussi à se faufiler, c'est extraordinaire. Voilà, c'est notre rêve qui se réalise, mais il était, depuis, on n'y pensait plus, mais ça arrive, ça arrive et comme quoi, tout peut arriver. Et je conseille à tout le monde de jouer au jeu Provençal, qui est un jeu extraordinaire, merci. On a vu une belle finale, avec un peu de soleil, bien sûr, et j'allais dire un dernier coup inespéré, puisque sur un coup, on passe de 10 à 3, donc je pense que c'est quelque chose d'inattendu pour nous. Ils ont mis pratiquement 3 heures pour faire 10 à 7, et puis en espace de 10 minutes, après ils ont fini la partie, notamment la fin. Moi, j'ai été assez surpris parce que je ne connaissais pas cette règle, comme quoi, quand on sort le bouchon, on gagne les boules qui restent en main. Donc c'est vraiment bien joué, tactiquement, vraiment une belle finale. Mais bon, on va tout faire l'année prochaine, j'espère qu'on aura retrouvé une situation normale pour continuer à développer, et avoir cet objectif qu'on cherche depuis un moment, et on va y arriver. Et d'avoir 1000 équipes en jeu, on en a eu pratiquement 700 cette année. Donc on ira chercher les 300 supplémentaires pour l'année prochaine. Alors c'était une finale assez fermée, on va dire, puisque ça s'est beaucoup joué à la pointe, les tireurs n'ont pas eu une grosse réussite. Mais elle se termine en apothéose sur un tir du bouchon, qui montre que finalement, cette 104ème édition n'était vraiment pas une édition comme les autres. On en parle souvent, il y a eu des contraintes sanitaires. Une femme, pour le côté sportif, Claire Gaudillère, qui est arrivée en demi-finale, et c'est la première femme à atteindre ce niveau de la compétition depuis 1908. On pensait que Christophe Job, qui était le dernier tenant du titre à être toujours en lice, on pensait qu'il pouvait doubler la mise, et lui aussi entrer dans l'histoire, puisque depuis 1923, personne n'avait réussi à faire un doublé avec deux équipes différentes. Et finalement, c'est cette équipe qu'on n'attendait pas forcément. Alors certes, ce ne sont pas des perdants de l'année, ce sont des joueurs d'expérience, ce sont des joueurs sérieux, réguliers, mais on ne les attendait pas forcément à pareilles faites. Et finalement, on peut dire que sur cette finale, ils n'ont vraiment pas volé leur succès. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada